Bien, alors les moteurs de recherche effectivement c'est les fournisseurs de services de moteurs de recherche, je dirais les moteurs de recherche pour simplifier, sont au cœur du droit à l'oubli et d'ailleurs j'en profiterai pour faire un petit lien avec les questions soulevées par les personnes qui représentent les archives départementales. On a eu le souci effectivement d'intégrer ces préoccupations notamment dans le rapport, ça n'apparaît peut-être pas bien aujourd'hui mais croyez bien que ça a été vraiment une préoccupation majeure de notre travail et je me dis aussi et c'est bien que vous avez fait cette intervention que il faut peut-être qu'on soit plus clair aussi sur la position finalement de la prise mais ça va se dessiner progressivement au fil de la journée et vous allez voir que finalement la place que nous avons à l'oubli n'est peut-être pas aussi importante qu'on peut l'imaginer dans un premier temps. Il y a deux activités pertinentes des moteurs de recherche, il y en a une sur laquelle on insistera davantage qui est la plus pertinente pour nos propres. D'abord, vous le savez, un moteur de recherche ça fournit des résultats de recherche sur une boîte qui est effectuée par un internaute et qui va diriger cet internaute vers une page web source, le site qui contient la formation en recherche. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a en revanche une activité qui est un petit peu moins visible, que je ne développe pas mais qui est quand même très présente notamment dans notre rapport, c'est que les moteurs de recherche évidemment ont aussi une activité qui consiste à récupérer les données à caractère personnel de l'internaute dès lors qu'ils procèdent justement à une recherche internet. Et Catherine Lejean l'a bien expliqué tout à l'heure, notamment l'adresse IP à partir de laquelle on fait l'argent, mais évidemment pas uniquement. Alors, la problématique ici, je vais la résumer en quelques mots. Dans cette activité d'indexation, de référencement des pages web source, les moteurs de recherche ont-ils une responsabilité à l'égard des personnes qui sont visées dans les pages internet, les pages qui sont contenues sur les sites ? Si oui, est-ce qu'on peut leur demander de procéder à une désindexation ? Donc, désindexation de la page. Et bien sûr, comment ? C'est-à-dire sur quel fondement juridique ? Alors, au droit positif, il y a déjà une approche qui est consacrée à l'heure-même, je l'ai dit ce matin, que le droit à l'oubli n'est pas explicitement consacré par les textes. Il y a deux possibilités, deux hypothèses. Ou bien l'information qui est contenue sur le site auquel renvoie le moteur de recherche constitue ce que je vais appeler un contenu illicite, qui doit être sanctionnée sur un fondement spécifique, qui est connu du droit positif et qui peut varier selon les situations. Par exemple, le droit au respect de la vie privée. Par exemple, la diffamation. Ça peut également, je n'ai pas dit, être la contrefaçon. L'injure. Imaginez, je tape 5 MS sur mon moteur de recherche. Je tombe sur un site, je clique, et je vois des sacs à messe à 150 euros. Je lui dis qu'il y a un problème, alors de deux choses l'une, ou c'est une coquille, il manque 15 euros. Ou bien, ça n'en est pas l'une. Et dans ce cas-là, c'est un site qui propise des sacs de contrefaçon. Donc, on peut agir sur ce fondement, c'est un contenu illicite. Si je tape Marguerite Boisard, pour voir à qui je vais avoir à faire lors de mon prochain rendez-vous, et que je tombe sur un certain nombre de liens qui me renvoient vers des sites, dont certains comportent des propos injurieux, ou révèlent peut-être des éléments de la vie privée de Marguerite Boisard, eh bien, on aura un fondement qui existe déjà dans le droit. Ce n'est pas nouveau, ça n'a rien de nouveau. Donc, on a des outils qui existent. Deuxième hypothèse, l'information qui est contenue toujours dans cette page web source peut être une donnée à caractère personnel, et d'ailleurs, les deux qualifications ne sont pas exclusives l'une de l'autre, faisant l'objet d'un traitement illicite. Et dans ce cas-là, ça a déjà été un petit peu évoqué ce matin, mais je vais zoomer sur le moteur, on aura également la possibilité d'agir. Première hypothèse, donc, c'est un lien auquel l'auteur de recherche me renvoie, un lien qui pointe vers un site avec un contenu illicite, donc avec toutes les formules possibles que je vous ai présentées. Dans ce cas-là, on a en fait une possibilité, il y en a plusieurs, mais il y a notamment une possibilité d'agir, qui est assez facilitée, par un dispositif qui est contenu dans la directive de 2000, la directive Société de l'Information, reprise en droit français par la loi pour la confiance en économie numérique, de 2014. Alors, c'est un dispositif, un petit peu comme ce qu'on a en matière de presse, vous savez, on peut agir contre l'auteur, contre l'éditeur, contre le directeur de la publication. Ici, le problème, c'est que l'auteur ne peut pas toujours l'identifier. Donc, on a finalement un intermédiaire qu'on appelle l'hébergeur, un intermédiaire technique d'Internet, qui va pouvoir être considéré comme responsable. Donc, on va pouvoir agir contre lui pour obtenir la suppression du contenu illicite. Il va pouvoir donc être considéré comme responsable civilement dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite des informations qui sont contenues sur les sites qui l'héberge, et qu'il n'a pas réagi promptement pour retirer ces données ou pour en rendre l'accès impossible. Donc, c'est un intermédiaire technique pratique, parce qu'on peut l'identifier très facilement. Et les actions sont relativement nombreuses, mais il faut que le contenu soit illicite. L'hébergeur ne peut rien faire si le contenu est illicite. Alors, je voudrais illustrer à travers deux affaires, dont une a été évoquée ce matin. La première affaire concerne Max Mosley, qui a été pendant un temps président de la Fédération Internationale de Roby, donc un personnage assez connu, et qui, en fait, s'est adressé dans un premier temps à l'auteur d'un site, et puis ensuite à l'auteur de recherche, et qui a obtenu, en fait, une condamnation judiciaire, donc les intermédiaires, pour qu'il retire immédiatement les clichés, donc qu'il représente l'aile, dans une scène d'intimité sexuelle assez particulière, il faut le dire. On a ici le moteur de recherche qui s'exécute. Puis, l'information ou l'image est mise en cache, elle réapparaît, c'est tout le problème du numérique, et c'est tout ce qui change ici dans cette problématique-là, l'information réapparaît, et donc, eh bien, Max Nosset décide de s'adresser à Google directement, en lui demandant, de nouveau, de retirer les clichés. Ça apparaît sur Google Images. Alors, Google refuse. Il invoque deux motifs. Le premier, c'est qu'il estime qu'il n'a pas affaire à la police des contenus sur Internet. Ce n'est pas lui, le gendarme d'Internet. Lui, il a un algorithme qui répond de manière automatique à une requête. Et puis, surtout, si on estime que le moteur de recherche est un intermédiaire technique, qu'il peut être mis dans la catégorie des hébergeurs, pour les hébergeurs et les assimiler. Le moteur de recherche, c'est un intermédiaire technique, il n'est pas du tout responsable des contenus, quoique sur Google Images, il est quand même peut-être un petit peu. Eh bien, il explique qu'il n'a pas à supporter d'obligation générale de surveillance des contenus qu'il indexe, puisque, on vient le voir, pour engager la responsabilité d'un hébergeur, en fait, on constate qu'il faut qu'on ait saisi, en fait, pour qu'il retire le contenu. Donc, un hébergeur n'a pas d'obligation générale de surveillance, il n'y a pas de raison qu'un moteur de recherche en ait eu. Alors, Max Rossley, évidemment, ne se comprend pas de cela, il agit en justice, de nouveau, pour obtenir des référencements, cette fois-là, des photos. Le tribunal lui donne raison. Il retient la responsabilité du moteur de recherche avec une condamnation à un eurosymbolique, c'est pas l'argent qui est recherché dans ces hypothèses-là, c'est vraiment le retrait de l'information, et il interdit donc à Google l'affichage des clichés litigés sur son moteur de recherche, assez curieusement, pendant cinq ans. Bon, c'est vrai que Max Rossley n'est pas tout jeune, mais enfin, je ne suis pas sûre qu'il n'est pas tout jeune. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, voilà, je ne vais pas vraiment l'expliquer, je ne sais pas du tout ce qui a motivé les magistrats, mais je ne connais pas personnellement Max Rossley, bon mieux pour moi d'ailleurs. Alors, que penser de cette décision ? Les juges essayent de rester conformes aux dispositifs. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a une première condamnation, on sait que le contenu est illicite, c'est une attente à la vie privée, il n'a pas consenti à ce que ces clichés soient dévoilés. Mais d'abord, les photos ont été prises à son insu, ce qu'il a dit. Donc, ici, il dit, Google savait. Google savait que ces publications portaient atteinte à la vie privée, c'est un contenu illicite, et il a refusé d'agir, de retirer donc les clichés, alors qu'il avait connaissance de cette information. C'est très audacieux, parce que c'est vrai que c'est pratique d'agir contre un auteur de recherche, mais quand même, on va un peu trop loin. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation, ce n'est pas non plus la position de la Cour de justice de l'Union européenne qui refuse, en matière de produits illicites, de mettre à la charge de Google une obligation générale de surveillance des images qu'il stocke, évidemment, dans le cash, et de recherche des productions illicites. Donc, interprétation stricte de la Cour de cassation et de la CGE, et là, un TGI qui se lâche un peu, quand même, avec une interprétation très libérale du dispositif légal. Alors, il y a une deuxième affaire, avec, vous le voyez, là aussi, un anonymat choisi, vous allez comprendre, des Diana Z et pas Diana X. Pourquoi on est ici sur, en fait, une condamnation, là encore, de Google, on ne parle que plus bientôt de moteur de recherche, mais c'est quand même le moteur de recherche un peu de référence, pour atteinte, toujours, au droit à la vie privée d'une femme. Enfin, c'est-à-dire la vie privée d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 20 ans avant de sa requête, elle avait participé à une vidéo pornographique, sous un pseudonyme, donc, jusqu'alors tout va bien, sauf que son véritable nom, son nom patronymique, est en fait associé à des sites pornographiques. Or, si l'on peut dire, elle a souhaité tourner la page, peut-être faire une forme de virginité, et elle a, aujourd'hui, une activité totalement différente, qui est une activité d'enseignement. Alors, vous comprenez bien que c'est une position qui peut être un petit peu délicate par rapport à ce public, et elle agit donc pour obtenir le retrait de ce lien, en fait, tout simplement. Alors, le juge, ici, et c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi cette décision, parce qu'il caractérise le trouble manifestement illicite, en incluant une référence explicite au droit à l'autre. Il dit, et j'ai repris le texte de lui-même, « Si Mme Z, lorsqu'elle a tourné ce film, a accepté nécessairement une certaine distribution, oui, quand même, elle était consciente de ce qu'elle a fait, même si, ensuite, elle n'a pas, a priori, consenti à sa numérisation. » Enfin, avant, c'est sûr, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les problématiques se posent dans ces termes-là. Il y a 20 ans, elle n'a pas pu consentir à la numérisation et à la diffusion sur Internet, pour remettre les choses dans le contexte. Donc ça, ce n'est pas une décision de bon sens, mais qui est d'espèce. Et si cette vidéo ne révèle pas en elle-même des scènes de sa vie privée, contrairement à Max Mosley, elle savait qu'elle avait une caméra. Il n'en demeure pas moins, et c'est là, effectivement, qu'on voit jusqu'où sont capables d'aller les juges, avec les outils dont ils disposent, que ce film témoigne d'une époque donnée de la vie de la jeune femme, laquelle entend bénéficier d'un droit à l'oubli. Le temps, il n'en a pas autant parlé, mais c'est un élément essentiel d'un droit à l'oubli, et Jonas qui interviendra cette année, il faudra vous dire, le temps est un élément clé. La vie d'aujourd'hui de cette femme ne correspond plus du tout à celle qu'elle a mené un temps. Donc, il y a 20 ans. Et c'est ça, c'est sur ce point-là, sur ces données temporelles, que s'appuie le juge. La deuxième situation, je vous le dis, qu'on peut imaginer, c'est celle où le lien conduit à un site qui comporte des données à caractère personnel. Je ne reviens pas sur la qualification des données à caractère personnel, je dirais que tout est donné à caractère personnel, ou presque. Même les données anonymisées, on a eu l'occasion de le dire implicitement ce matin, ne sont jamais complètement anonymes. Donc, tout ce qui permet d'identifier la personne est une donnée à caractère personnel. Alors, dans l'hypothèse où, précisément, le lien renvoie à un contenu qui est une donnée à caractère personnel, faisant l'objet d'un traitement illicite, le moteur de recherche pourra être sanctionné sur la base de la directive de 95, à laquelle il a déjà été fait référence, loi de 78, donc qui a été modifiée, bien sûr, pour transposer cette directive. Et, je vais aller un petit peu plus avance sur cette fameuse décision Google Spank contre l'agence espagnole de la protection des données, je vais l'appeler la prime espagnole pour qu'on sache tous de quoi il s'agit. La situation est la suivante. En 2009, donc, il y a une demande qui est faite, une demande d'effacement à un journal d'une publication illégale qui concerne la saisie de biens résultant, en fait, du non-paiement de dette qui avait été contractée auprès de la Sécurité sociale, mais qui, ensuite, ont été remboursées. Donc, le point de départ, c'est ça. Alors, c'est une publicité, une publication, plutôt, qui a été faite à la demande du ministère des Affaires, ce qui a-je pas exactement le terme en Espagne. Donc, c'est une publication qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de légale. Si on fait, effectivement, une saisie avec, éventuellement, l'entreprise publique, il vaut mieux que ce soit publié. Donc, c'est une publicité illégale, mais faite plusieurs années au parrain. Il y a une procédure, une juridiction qui est saisie, parce que, je m'en ai dit, mais moi, je ne peux pas retirer les contenus parce que c'est une publication légale. Une juridiction est saisie et cette juridiction décide de saisir la Cour de justice de l'Union d'une question préjudicielle que j'ai resserrée autour de ce qui m'intéressait aujourd'hui, en fait, autour de trois questions. Un exploitant moteur de recherche effectue-t-il un traitement de données ? Première question. Dans la foulée, peut-il être considéré comme un responsable de traitement ? Si oui, ce livre-ci, dans ce cas figure, a un traitement illicite. Alors, un traitement. L'activité d'un moteur de recherche, si on veut détailler les éléments que j'ai mis en introduction, c'est quoi ? C'est trouver des informations qui sont publiées sur Internet par des tiers. C'est les indexer de manière automatique. J'insiste. C'est les stocker temporairement. Ça aussi, c'est important. Et c'est, enfin, les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence qui, ça a été souligné, peut varier selon les cas de figure, notamment le type d'appareil que vous utilisez. Alors, il n'y a pas de doute. Un moteur de recherche, fait du traitement de données à caractère personnelle. Il y a une liste d'activités qui constitue du traitement, la diffusion, le stockage, etc. Donc, là-dessus, aucun problème et tout le monde est d'accord. Première condition, réunis. Deuxième condition, est-ce que c'est un responsable de traitement ? Et là, il y a des sons un petit peu divergents. Le responsable de traitement, c'est la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de donner un caractère personnel. Il est dit, le moteur de recherche fonctionne grâce à un algorithme avec, en fait, des résultats qui sont produits automatiquement. Pour la Cour de justice, et c'est ça qui est vraiment nouveau dans le sort et le statut aujourd'hui des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, en raison de leur activité de traitement spécifique, on prend plus de leur spécificité qui se distingue et s'ajoute à celles des éditeurs de sites, donc il y a une plus-value qui est préjudiciable, donc il faut figurer des données sur des pages internet, peuvent être assimilées à des responsables de traitement. L'avocat général, dans ses conclusions, allait à revers de ce qui a été retenu par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est suffisamment rare pour le souligner. Il estime que le caractère automatique des résultats qui sont produits ne permet pas de considérer qu'il est un responsable de traitement. La Cour de justice dit son activité spécifique fait qu'il peut être considéré comme un responsable de traitement. Mais est-ce que c'est un traitement illicite ? Eh bien, en fait, Annie a parlé tout à l'heure de l'opposition. On pourrait ajouter le retrait du consentement. L'opposition au traitement ou le retrait du consentement vont rendre le traitement illicite, mais à certaines conditions, bien sûr. On ne peut pas, pour l'instant, trouver des solutions toutes faites. Je ne pense pas que nous soyons traversé cela. Cela veut dire qu'il n'y a pas le droit acquis au déréférencement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la Cour de justice, le droit au déréférencement prévaut non seulement sur l'intérêt économique de l'exploiteur du moteur de recherche, parce qu'on pourrait se dire finalement, on est en train de tuer l'activité des moteurs de recherche, puisqu'on va leur dire en gros qu'il faut qu'ils contrôlent leur activité en n'offrant pas tous les résultats d'ailleurs, en tout cas, le plus étoile possible. mais également sur l'intérêt du public à accéder à l'information lors d'une recherche portant sur le nom d'une personne. Donc, on se dit un droit au déréférencement assez facile. Toutefois, la Cour de justice précise quand même qu'il n'y a pas de désindexation possible, si pour des raisons particulières, notamment, elle évoque le rôle joué par la personne dans la vie publique. L'ingérence dans ces lois fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information en question. C'est ça la réserve et c'est là que le déréférencement finalement ne sera plus possible. Alors, que pensez de cette décision ? Aujourd'hui, on se voit mal se passer des moteurs de recherche. Je parlais ce matin, c'est ça qui permet une accessibilité réelle. au monde. Donc, il faut quand même être bien conscient que l'activité des moteurs de recherche est essentielle, elle est déterminante dans la diffusion globale des données personnelles. Le problème aujourd'hui, et je crois qu'il faut vraiment le cibler là-dessus, c'est que finalement, elle permet à tout internaute d'accéder à des données en effectuant une recherche à partir du nom d'une personne, y compris à ceux qui, sans cet outil, finalement, n'auraient pas trouvé la page web sur laquelle ces mêmes données sont publiées. Donc, là où véritablement l'activité des moteurs de recherche pose un problème, c'est que c'est un outil qui offre une technique de profilage. Vous imaginez les conséquences et vous vous en doutez, d'ailleurs, ce sera évoqué cet après-midi, en matière de recrutement. Le y-recrutement, c'est une réalité. Ça veut dire que vous avez un passé qui vous colle à la peau quelles que soient les démarches que vous effectuez. Vous avez été en prison, vous avez été condamné, vous avez été en prison, vous avez fait votre peine, est-ce que finalement, il est juste que vous subissiez encore une peine numérique d'affichage permanent ? C'est une question. qui mérite évidemment d'être posée et réfléchie, mais voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut imaginer le droit à l'oubli pour les moteurs de recherche, pas plus. En tout cas, pas plus, peut-être moins, mais pas plus. La composition de règlement fait état de cet élément. Et là, je voudrais justement peut-être faire un travail aux archivistes pour bien faire la distinction. dans la composition de règlement à l'article 17 par l'article 1er, on a pu effectivement, comme est souligné Annie, de référence au droit à l'oubli, mais en revanche, on a une disposition complètement nouvelle qui étend le droit à l'effacement à tous les liens vers les données à caractère personnel qui concernent l'intéressé. Je voudrais souligner une chose, la désindexation ou le déréférencement ne sont pas, ne correspondent pas à l'effacement des données. supprimer le lien, c'est fermer la porte au profilage, mais ce n'est pas supprimer le contenu de l'information. Autrement dit, si je fais une étude, je suis un chercheur, un scientifique, et je vais aux archives pour faire une étude sur, voilà, une question, si je reprends l'affaire de Google Spain, je voudrais voir, je voudrais faire un petit peu une étude sur l'évolution des saisies liées au non-rembournement des dettes à la Sécurité Sociale. Je vais trouver l'article. Je vais trouver. J'aurais un état très pertinent. Que ça concerne X, Y ou Z, ça n'a strictement aucune incidence. Et c'est ça, en fait, la difficulté ici. Moi, je ne suis pas favorable à l'effacement des données. Je pense qu'on peut garder, effectivement, on peut offrir à l'individu un certain contrôle sur les données, mais on n'est pas tout le contrôle. Je le répète, on est dévitable d'un certain nombre d'obligations envers la société. Donc, ici, bien nuancé, le déréférencement, ce n'est pas l'effacement des données. Alors, vous le savez, Google a réagi très rapidement. Le 30 mai 2014, ils ont mis à disposition un formulaire permettant une désindexation. Alors, il y a plein de questions qui se posent, évidemment. D'abord, il y a le contrôle. Le contrôle de Google et par Google. C'est quand même assez problématique. C'est Google qui décide, ou d'autres moteurs de recherche qui s'y sont mis après lui, qu'est-ce qu'on désindexe et qu'est-ce qu'on gère. Alors, si on fait une comparaison avec le statut des hébergeurs, on voit, par exemple, qu'il y a un garde-fou. Si un tiers dénonce de manière abusive un contenu illicite, il s'expose à une sanction pénale. Un an de prison 15 000 euros d'abande. Pour l'instant, dans le dispositif qui est réfléchi en ce moment, il n'y a pas de sanctions de ce type-là. Il se passe quoi s'il y a un déréférencement qui va trop loin ? Donc ça, c'est assez problématique. Mais il faut voir un peu le panneau des sanctions et ce sera étudié cet après-midi. Il y a un nombre de croissance de données. Le 2 juin, 30 mètres, 2 juin 2014, il y avait déjà 40 000 demandes de désindexation. Donc aujourd'hui, il est sur des chiffres à des données assichées. Et puis la question, est-ce que vous aussi de savoir le numérique et l'Internet sur la frontière, est-ce que véritablement ça a du sens de le réserver à l'Europe ? Et ça, c'est un débat évidemment assez important et qui cristallise un petit peu les divergences. Ce qui va poser le problème aujourd'hui, c'est vraiment la question des critères. Comment déterminer les critères pour examiner les plaintes qui sont déposées ? Je mentionne là trois sources. L'ACMIL a proposé un certain nombre de règles. J'ai fait une petite synthèse rapide. Alors, ce n'est pas celui-là. Il y a celle du G29, Gustave en a parlé tout à l'heure, qui propose également un guide pour déterminer les critères d'examen des plaintes. Et donc, Google, qui a également fait un rapport pour, la suite d'une tournée dans toute l'Europe, dans les capitales européennes, pour définir ce qui peut permettre aujourd'hui de considérer qu'une demande de déréférencement est bien foutue. Alors, l'autorégulation, c'est bien, mais c'est à nous le tranchant. On connaît toutes les activités de Google, on se dit que on n'est quand même pas sortis de l'âge. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Alors, c'est intéressant de voir un peu ces critères. Je n'ai pas trois simples, pas trois visibles. En fait, j'en ai enlevé plein, il y en a, je ne sais plus, de 11 ou 13, mais j'en ai enlevé, j'ai épuré. Mais je trouve que ça répond à pas mal de questions. C'est extrait de l'acnine, du renfort qui a été fait par l'acnine. Une question, les résultats de recherche sont-ils relatifs à une personne physique, puisque la directrice de Pétre 21-15 ne s'applique qu'aux personnes physiques. donc la réputation de l'entreprise n'est pas concernée. Le résultat, paraît-il, à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom de la personne, profilage. S'agit-il d'une personne publique ? Ah oui, si c'est une personne publique, il y a peut-être un intérêt préconvérant du public à avoir l'information. Mais une personne est peut-être non connue à un moment ou qu'on commence toujours en n'étant pas connue, à moins d'être un fils de la Reine d'Angleterre. On est quand même dans l'anonymat pendant un temps et puis à un moment donné, on peut devenir quelqu'un de connu. Il suffit de parler des attentats du mois de janvier pour voir que on a quand même tout un historique sur les auteurs des attentats qui démontrent quand même un recours assez surprenant. Reçu quand même par Nicolas Sarkozy en l'univers. On a aussi cette question de savoir est-ce que les données sont d'exact faux pas contre les licites. Est-ce que l'information est sensible à l'opinion politique, à la conviction religieuse notamment ? Est-ce que le traitement cause un préjudice au plaignant avec un impact disproportionné sur sa vie privée ou professionnelle ? J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que en fait on doit aussi s'interroger sur le cadre de l'information ? Est-ce que ça a été publié volontairement par le plaignant ? C'est la distinction que faisait Gustave à l'instant. Est-ce que le contenu devait être public ? Est-ce qu'il devait être publié ? Publication légale notamment qu'on a dans la fin de l'expérience. Est-ce que ça répond à une obligation légale ? Est-ce que l'information est relative à une infraction pénale ? Etc. Ça part dans tous les sens. Nous comprenons que c'est très compliqué. Ça va être très compliqué et moi je suis un peu effrayée de confier cela à des opérateurs privés. D'abord il y a les moteurs de recherche qui auront les moyens de se constituer des services de ce type Google. Et puis il y a les petits moteurs de recherche peut-être qui eux n'auront pas les moyens de procéder à ces examens parce qu'il faut du personnel. Donc ça pose quand même une difficulté et une inégalité sur le terrain économique. Moi je pense qu'il y a deux éléments à prendre en considération. D'abord la nécessité de faire référence à ce qu'on appelle une autorité de contrôle indépendante et ensuite l'application d'un principe de subsidiarité. Il y a deux hypothèses. Soit l'usager ne conteste pas le caractéristique de l'information qui le concerne et il peut alors s'adresser directement à l'acnil par exemple en vue d'un déréférencement par le moteur de recherche. J'ai discuté tout à l'heure avec une personne qui me disait moi j'ai envisagé le recours à un juge de proximité. Pourquoi pas ? Je trouve qu'une autorité existière ça peut être aussi intéressant. Soit l'usager conteste le caractéristique du contenu et dans ce cas-là il faut d'abord le principe de subsidiarité qu'il s'adresse à l'auteur ou à l'éditeur du site. Et ensuite à titre subsidiaire dans l'hypothèse où ces personnes diraient mais non moi c'est liciède je considère que c'est liciède alors il pourrait s'adresser à une autorité indépendante donc du type CNIL qui se prononcerait sur le nom fondé de la demande de référence ça fait du travail c'est sûr mais en même temps je pense qu'il faut apporter un certain nombre de garanties précisément pour que les informations ne disparaissent pas pour qu'on garde la possibilité d'archiver et de retrouver des informations importantes. Il y a eu là récemment un article de presse qui a été supprimé enfin un lien en fait qui a été supprimé sur la base du nom d'une personne qui est connue c'est pas logique l'article qui a été fait c'est un article de presse qui n'était pas très évidemment favorable à l'intéressé alors pour conclure je voudrais en fait vous signaler une décision qui a été rendue le 19 décembre 2014 et qui témoigne je crois de l'intérêt aussi de cette démarche et de cette réflexion qui n'est pas simple c'est une décision du TGI de Paris qui demande à Google de retirer un lien de ses résultats de recherche donc la demande vise un article de presse qui relatait une condamnation de la plaignante en 2006 élément temporaire pour estroquer elle prétend que en fait la présence de ce lien dans les résultats de recherche liés à son nom nuit à sa recherche d'emploi Google refuse le déréférencement il estime que c'est un article qui présente un intérêt public le criminal condamne donc Google et il s'appuie sur trois éléments d'abord l'ancienneté de l'affaire données temporales il s'était découlé près de huit ans entre le moment de la demande et le moment de la publication il dit également que dans cette affaire il y a la plaignante fait valoir des raisons prépondérant des légitimes qui prévalent sur le droit à l'information enfin il y a un élément important qui ne sera pas discuté aujourd'hui mais qui est dans le rapport c'est que le tribunal soulève que cette condamnation en fait n'est pas dans le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de la plaignante ce qui lui permet de conclure que Google n'a finalement pas à référencer une par ce biais-là cet article dans ses résultats de recherche il y a eu hier également une décision qui a été rendue par le tribunal de l'instance de monde sur une question de compétences territoriales non pas d'un auteur de recherche mais d'un célèbre réseau social Facebook qui en fait a fermé un compte d'un utilisateur qui avait posté sur son compte Facebook une oeuvre que vous connaissez sans doute l'origine du monde vous savez aussi que la liberté d'écrivition est déterminante et vraiment primordiale aux Etats-Unis mais quand même ne faut pas pousser donc les bonheurs conduisent à censurer la publication de cette image et le problème c'est comment agir dans les conditions générales de Facebook il est indiqué que pour agir contre Facebook il faut s'adresser à une génédiction californienne alors je crois qu'il est important aussi de garder cela en tête ça concerne aussi les moteurs de recherche un petit peu moins parce qu'il y a des établissements dans plusieurs états notamment en France mais de savoir aussi dans la mise en œuvre comment comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces personnes et comment judicieusement finalement on peut aussi défendre son droit voilà c'est ma conclusion je vous remercie de faire attention applaudissements